Hello les amis je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vais vous parler d'un nouveau produit dédié à la photo mais aussi à la vidéo c'est ça alors qu'est ce que c'est c'est un panneau led rgb red green blue donc multicouleur en fait qu'est ce qu'il ya à l'intérieur donc je vais faire le déballage je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer à quoi ça sert c'est parti alors voilà c'est parti qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc je vais ouvrir ici j'enlève le plastique je mets ça de côté donc c'est parti pour le déballage hop là alors on a un petit certificat de garantie on a tout de suite là le panneau led qui se présente comme ça il ya un petit truc à enlever ici un petit film de protection on a ici le pas de vis pour le trépied pour le mettre sur un trépied ou pour l'accrocher ailleurs aussi là on a un écran ici plutôt sympa on a le bouton on a une prise usb type c'est ça c'est pour régler la puissance je pense ok ensuite qu'est ce qu'on a alors d'accord ok donc là il n'y a rien d'autre dans le carton donc là on a tout de suite hop une petite pochette à l'intérieur ok avec je pense donc là à l'intérieur ça sera pour glisser je pense là le panneau led qui se rentrera comme ça tac ok ok on a un intérieur d'accord évidemment tous les accessoires donc là la pochette de transport comme on a dit ensuite on a une grille d'abeilles donc ça c'est plutôt bien hop ça c'est plutôt bien parce que ça ça permet de de diriger mieux la lumière ok ensuite on a un diffuseur ok un petit diffuseur pas mal du gel ensuite on a pour recharger donc avec un connecteur usb type c ok ok tac et ensuite on a on a ce qui permet d'être accroché soit à un trépied ou soit à l'appareil photo ok ça c'est les accessoires hop 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 ça c'est les accessoires vendus avec alors ça évidemment c'est une grille d'abeilles donc du coup ça doit se mettre comme ça ce qu'il y a de bien c'est que c'est en silicone hop et ça rentre direct dedans voilà tac et là on peut diriger la lumière je sais pas si vous voyez bien mais dès que là on voit là le blanc mais dès que j'incline comme ça on voit tout de suite que la lumière filtrée mais ça c'est plutôt bien donc hop juste enlever ça comme ça tac donc après si je mets le diffuseur hop donc c'est comme ça donc là on a accès à tout c'est bien bon je vais l'allumer je vais voir ce que ça donne alors sachant que ça ce côté là est aimanté donc du coup hop là on a le ciseau qui s'aimante dessus voilà donc du coup je peux l'accrocher bah où je veux dès qu'il ya une surface aimanté paf je peux l'accrocher direct donc ça c'est plutôt cool ça alors ensuite donc il faut enlever le petit plastique ici de protection voilà impeccable alors voilà les amis après l'unboxing donc je me suis dit je vais tester le produit donc j'ai mis à peu près une semaine de tests pour pour le tester du coup bah en fait ce qu'on a donc on a une lumière qui est capable d'afficher une ambiance assez chaude donc là par exemple je suis à 2500 kelvins jusqu'à on peut monter jusqu'à 9900 kelvins voilà l'achat 9900 kelvins donc je suis plutôt relativement froid ici donc on peut régler effectivement la puissance donc soit je peux monter à 100% soit hop je peux descendre on va dire là je suis à 5% voilà 5% de lumière et bien sûr jusqu'à complètement l'éteindre donc là on va les laisser à on va la remettre à à 9000 on va la laisser à 30% à peu près voilà et en fait à l'aide du petit bouton rouge tout simplement je navigue à travers les différentes propositions donc on a plusieurs modes on a des modes rgb donc rouge vert bleu on a des modes aussi multi couleurs on a des modes des modes un peu spécifiques pour entrer un peu plus précisément dans 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 la saturation de la couleur ou dans d'autres types de couleurs ensuite il ya un mode qui est particulièrement intéressant c'est les modes scènes alors les modes scènes il ya des modes qui sont paramétrés par exemple là je suis dans un mode feu de croisement feu de croisement feu de route voilà en fait c'est des modes qui sont particulièrement intéressants si par exemple voilà là par exemple je suis j'ai augmenté un peu la puissance qu'on voit mieux là par exemple je suis c'est un camion de pompiers je crois ou de police je sais pas là j'ai non là c'est un camion de pompiers par contre voilà en fait on a le petit logo qui est là voilà les petits logo en fait qui sont là et qui permettent de choisir la scène choisir la scène en fait tout simplement et du coup donc là bas c'est un camion de pompiers ensuite qu'est ce qu'on a à l'intérieur du camion de pompiers aussi on a la possibilité de de varier l'effet donc soit un effet plus plus vif soit un effet plus lent ça c'est aussi intéressant ça c'est l'ambulance voilà après on a divers couleurs des paramétrages donc soit clignotement voilà une sorte de clignotement en verre voilà il ya différentes scènes après ce sera vraiment à vous de voir ça c'est un pour simuler une scène orageuse donc par exemple je sais pas voilà on est voilà on essaye de se mettre dans une ambiance un peu sombre un peu contrasté donc du coup voilà il ya de l'orage et tout ça c'est top pour faire de la vidéo voilà après il ya plusieurs un type d'orage plusieurs puissances en fait il ya plusieurs intensités d'orage après il ya aussi la scène donc de tv cathodique par exemple ça va simuler par exemple ça va simuler le fait que je suis en train de regarder la télé par exemple voilà on peut imaginer qu'il ya une télé là ce que je peux faire c'est je peux diminuer si j'éteins toutes les lampes par exemple hop je vais me mettre complètement dans le noir hop et là par contre on peut simuler que je regarde la télé bon là effectivement c'est un peu fort je vais réduire la puissance ah oui effectivement j'étais à 77% par exemple si je regarde la télé donc là j'ai mis sur le mode scène hop on peut simuler voilà que je regarde la télé tout simplement voilà qu'il se passe des choses à la télé et tac c'est pour simuler vraiment une ambiance voilà je vais rallumer tac après à côté de ça et ben on a aussi un différentes scènes on a aussi la bougie donc on peut simuler une ambiance à la bougie voilà tout simplement par exemple on pose ça quelque part et on fait voilà ambiance vraiment cosy voilà tout ça ça c'est très intéressant si vous faites de la vidéo vous voulez faire des fictions des choses comme ça c'est un gros plus ensuite bon après il ya différentes scènes je vous laisserai vraiment les découvrir si ça vous intéresse je vais vous parler d'un quelque chose de supplémentaire c'est qu'en fait on a la possibilité avec l'application de contrôler la lampe directement intéressant mais je me dis je me dis bon on peut s'en passer c'est pas un problème mais si par exemple je cherche une scène précise et ben je peux la choisir en fait directement dans l'application donc je vais vous montrer ça donc là par exemple là je suis en train de faire je vous montre téléphone là par exemple je peux changer les couleurs par exemple je veux mettre du rouge là ici hop ou alors je passe au vert ici voilà tac après on a aussi des les modes de scène donc là je peux choisir vraiment la bougie je peux choisir genre un flash d'appareil photo donc là on a la télé comme on avait dit donc les scènes orageuses voilà après bon bah ambiance police voilà ça c'est les pompiers ambulance voilà et ça c'est ambiance feu de route feu de croisement voilà voilà gros son bleu tac après qu'est ce qu'on a après je sais pas red flash donc ça allume que fin ça clignote en rouge là ça clignote en bleu là ça clignote en vert voilà là je pense ça clignote de toutes les couleurs voilà là du rouge vert bleu très très vite ça c'est très intéressant par exemple si vous faites du light painting je pense que ça peut être particulièrement être utile notamment si vous avez déjà vu mes photos sur les réseaux instagram j'ai déjà publié une photo d'un gâteau d'une charlotte aux fraises en fait j'ai fait un effet avec du light painting et j'ai utilisé pas cette lampe mais j'ai utilisé une lampe similaire donc un panneau led similaire donc après effectivement on a aussi bas si par exemple je veux allumer à 2000 2800 kelvins 3200 4000 5500 6000 7000 par contre là ça monte à 7000 sur l'application alors que dans la lampe directement on peut monter à 9000 bon ok c'est peut-être une mise à jour à faire plus tard pour pour le fabricant voilà voilà les amis alors après effectivement je vais vous montrer un peu l'effet que ça a par exemple sur des sujets j'ai utilisé des figurines là je vais vous montrer ça un peu en détail pour voir un peu comment la lumière réagi face face au sujet voilà c'est parti alors voilà une fois que l'appli est connecté et ben on peut allumer éteindre hop donc là je vois si du rouge choisi du bleu voilà du verre c'est vraiment comme on veut c'est vraiment comme on veut c'est vraiment voilà là si je veux changer d'ambiance je prends une lumière un peu plus chaude tac ou alors carrément une lumière plus froide donc là je peux régler la puissance effectivement si je règle un peu trop fort ça risque de cramer les hautes lumières là sur la vidéo mais bon c'est pas c'est pas bien grave pareil donc là si je mets une ambiance bougie donc je peux mettre plus ou moins fort et après je peux aussi varier les effets en fait voilà ce que je vais faire c'est que je vais éteindre la lumière là qu'on voit vraiment la différence je peux mettre un petit peu plus puissant voilà là on voit vraiment les faire l'effet de la bougie tac bon ambiance télé on va dire que les figurines sont en train de regarder la télé voilà on peut donc là je suis sur l'effet 5 mais bon si je me remets sur l'effet zéro il y a moins de transition le flash hop on avait dit l'éclair police je peux mettre un peu plus fort donc voilà je vais vous montrer donc avec la grille d'abeille et avec le diffuseur ce qu'on a comme différence donc du coup là je suis sur une lumière qui est assez chaude à 20 % hop je sais pas si on voit bien ou 20 % donc du coup je vais mettre la grille d'abeille ici donc sans sans grille d'abeille je me mets ici voilà le résultat ok donc si je mets la grille d'abeille dedans sans forcément changer en position faites attention à ça aussi parce que si vous éloignez la lumière ce sera pas pareil donc là vous voyez la lumière est plus concentré directement sur le sujet j'ai pas changé la puissance suis toujours à 20% là la lumière est plus concentré en fait et plus dirigé vers le sujet vous voyez si j'enlève le la grille d'abeille tac et en garde dans la même distance voilà la lumière est plus éparpillée pareil pour le diffuseur le diffuseur lui il va adoucir la lumière en fait il va prendre une lumière qui est moins moins dure voilà donc là il est dans son emplacement tac voilà la lumière est moins dure là voilà et après avec ça et ben on a tac avec ça on a donc la possibilité de visser sur le boîtier sur le panneau lettre pardon et en fait ici on pourra le fixer bas sur un appareil photo sur un trépied voilà c'est vraiment comme on veut en fait on pourra le fixer dessus directement voilà après moi franchement j'avoue que j'aime bien le côté aimanté ça ramène un gros gros plus on va essayer de mettre ça montre la différence aussi ici la grille d'abeille voilà les amis alors voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu donc j'ai l'habitude d'utiliser des panneaux led donc effectivement j'utilise un autre panneau led d'une autre marque déjà ici pour m'éclairer en vidéo mais je peux aussi éventuellement l'utiliser en photographie donc là c'est un panneau led qui est vraiment assez petit donc il peut se glisser vraiment partout l'intérêt c'est qu'il y a aussi une grille d'abeille avec un caoutchouc et comme vous avez pu le voir on peut diriger mieux le flux de lumière et franchement ça c'est bien surtout avec un flash quand ceux qui utilisent des flashs ils ont l'habitude déjà de diriger la lumière normalement avec des grille d'abeille pour concentrer vraiment la lumière sur sur leur sujet mais là de pouvoir le faire avec le panneau led franchement c'est vraiment un gros plus après les diverses scènes aussi pré programmés sur ce panneau led sont vraiment très utile comme vous avez pu le voir on peut simuler l'ambiance d'une bougie photographier une ambiance à la bougie donc ce sera plus facile que photographier une ambiance orageuse donc avec les éclairs mais voilà si on veut créer des vidéos avec une ambiance orageuse on peut le faire si on veut créer même une photo on peut le faire avec en simulant quelqu'un en train de regarder la télé par exemple donc c'est possible de le faire donc tout ça avec ce petit panneau led et franchement le fait qu'il soit aimanté aussi c'est vraiment un gros plus parce que ça ça on n'est pas obligé de s'encombrer d'un trépied mais par contre c'est vrai qu'effectivement il faut trouver une surface aimantée comme vous pouvez le voir déjà avec la grille d'abeille déjà le flux lumineux apporte déjà un concentré de lumière donc déjà vous pouvez voir déjà sur moi en dirigeant la lumière vous voyez déjà que ça débouche les ombres ça apporte vraiment une créativité quelque chose un petit plus à la lumière et même ça peut apporter même un gros plus à la lumière parce que là je suis assez sombre et là effectivement voilà donc c'est vraiment pour vous montrer la différence et franchement moi j'aime bien ces petits panneaux led effectivement c'est moins puissant qu'un flash même beaucoup moins puissant qu'un flash mais par contre ça apporte sa petite dose de créativité quand il y en a besoin donc franchement ça se glisse dans un sac franchement ça prend pas de place voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la suite n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt